bonjour et bienvenue je suis amandine je vais vous apprendre des techniques afin de réaliser des créations en scooby-doo donc pour faire un scooby-doo rond à 8 fils j'ai besoin de quatre fils de scooby-doo je vais faire d'abord une première maille de base donc je ramène le fils jaune je forme une boucle le fils jaune en face je forme une boucle le fil vert je forme une boucle l'autre fil vert je forme une boucle en face une boucle et la dernière je vais ensuite prendre le fil bleu sur le côté je vais passer sur la boucle libre dans la boucle ensuite là sur le libre dans la boucle ensuite là sur la boucle libre dans la boucle libre ensuite je fais pareil de l'autre côté donc sur la boucle libre dans la boucle sur la boucle libre dans la boucle sur la boucle libre dans la boucle c'est uniquement la première maille qui est si compliqué après ils sont bien donc là j'ai réalisé la première maille de base la maille du scooby-doo carré à partir de cette première maille carré je vais pouvoir tresser mon scooby-doo rond donc je vais fermer les boucles en biais la première la deuxième la troisième ensuite les boucles en face voilà alors je vais passer avec le fil bleu dessus dedans dessus dedans dessus et dedans je remplace un peu même si ça bouge donc avec mon fils bleu je vais passer dessus dedans dessus dedans dessus dedans et ensuite je vais serrer ma maille voilà donc on s'aperçoit que les fils partent un peu en biais je vais en faire une deuxième donc sur le côté je vais passer dessus dedans dessus dedans dessus dedans et pareil de l'autre côté donc sur la boucle libre je vais passer dessus dessus dedans donc là on voit que le scooby-doo tourne Voilà le résultat, après quelques mailles, on commence à voir les spirales qui se forment. Le tressage du scooby-doo à 6 fils est exactement le même, avec juste 2 fils de moins. Sous-titrage ST' 501